Bonjour à tous, salut c'est Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée aujourd'hui. On va voyager du côté de l'Amérique du Sud. Est-ce que ça te tente ? Toujours, toujours, je suis partant. Plus précisément au Mexique. Alors, écoute, la plus belle destination, c'est les fameuses faritas. Aïe, 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 caramba ! On va les faire des faritas au poulet. Ça peut se faire avec du bœuf, mais nous, on aime bien le poulet. Oui, plutôt. Ça se marie très bien avec le poivron. Donc, pour cette recette, il faudra évidemment des tortillas, un poivron rouge, un poivron vert, deux gousses d'ail, un oignon, toujours d'huile d'olive, 350 grammes environ de filet de poulet. Pour les épices, le curcuma, le paprika, du piment concassé, du sel et du poivre. Voilà. Moi, je pense que c'est une recette assez facile, peu coûteuse, et puis, à mon avis, qui cale énormément. Avec le coutin, forcément, dès qu'il y a, quand c'est en sandwich, forcément, ça cale. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc, la première étape, ça sera de faire revenir le poivron et l'oignon. On va le faire sauter à la poêle. Donc, on va commencer par l'oignon. Allez, c'est parti. On va attaquer le poivron. On va aller vider dans un premier temps. Voilà, on va faire, on va le couper légèrement, tu sais, en lamelles. Allez, pour le roux, c'est bon. On fait la même chose pour le verre, en lamelles. On va mettre un peu de vie pendant un petit moment, histoire de saisir les légumes. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Voilà, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va détailler le filet de poulet. Voilà, donc on a détaillé le filet. Allez, on va surveiller nos poivrons et l'oignon. Évidemment, revusés fréquemment. Là, ce qu'on va faire, on va saler et poivrer. On va diminuer le feu. On va laisser cuire à peu près une dizaine de minutes en remuant fréquemment. Allez, donc j'ai récupéré le poulet. Ce qu'on va faire, on va faire une petite marinade pour pas que le poulet, tu sais, soit trop sec dans le sandwich. Donc, on va lui faire faire une petite marinade. On va tout simplement mettre de l'huile d'olive. On va saler. Poivrer. Et là, on va passer aux épices. Donc, du cuillement concassé, une petite cuillère, du paprika, et du curcuba. Que de bonnes épices ! Écoute, c'est... De pouvoir relever tout ça, parce que le poulet a bien besoin d'épices. Oui, voilà, c'est assez fade, comme viande. Voilà, on remue bien. On n'hésite pas à rajouter un petit peu d'huile, là. Voilà, une bonne petite marinade. Ouais, ça y est. Donc, on va juste le laisser comme ça, au frais, en attendant que nos légumes cuisent. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, là, ça fait 5 minutes. On va remuer. On va regarder si le poivron... Donc, on appuie, tu vois, comme ça. Tu vois, s'il reste encore cassant, c'est qu'il faut continuer. Il faut poursuivre, hein. Il faut faire la même chose pour l'oignon. Bon, le but, il ne faut pas que ce soit non plus une purée, tu vois. Il ne faut pas qu'il fonde trop. Il faut qu'il y ait quand même ce côté croquant. Allez, ce qu'on va faire. On va couper nos gousses d'ail, tu vois, en petites rondelles, comme ça. Et on repart pour quelques minutes. Voilà, toujours en vérifiant et en remueur. Allez, donc, ce qu'on va faire maintenant, on va cuire le poulet. Voilà, donc, on en fait sur un peu près de 5 minutes. Voilà, ils sont bien dorés. On va tout simplement les mélanger. Comme ça, il y a toutes les saveurs. Ça va bien être imprégné. Et on va passer au montage de nos faritas. Allez, donc, comme je t'ai dit, on va passer à l'assemblage. On va faire une petite sauce pour pas que ce soit trop sec. Bon, alors, il y a une recette originale, effectivement, tu sais, ils mettent des tranches d'avocat. Moi, je ne suis pas trop fan, tu sais. Je préfère plutôt une sauce, tu sais, un petit peu piquante. Donc, ce qu'on va faire, on va mélanger. Donc, soit vous avez de la mayo, soit vous avez une sauce tartare. Alors, on va prendre deux bols de cilière. On va tout simplement rajouter de la harissa. Alors, on va mélanger une petite sauce bien piquante. Donc, ce qu'on fait, on va étaler une petite couche de sauce. Vous pouvez mettre aussi de la salade, hein. Ça passe impeccable. Donc, notre recette, c'est pour trois personnes. Oui, exactement, deux, trois. Ça dépend, tu sais que tu as des feuilles de tortillas qui sont plus petites, hein, qui sont vraiment comme ça. Donc, à ce moment-là, pour la même préparation, ça sera quatre, cinq. Là, normalement, c'est vrai que c'est deux, trois personnes. Donc, on rabat les deux côtés, voilà, tout simplement, comme ça. On rabat l'extérieur. On ramasse bien comme ça et on fait rouler, tout simplement. Donc, si vous avez une machine type panini, tu vois, une presse, hein, tout simplement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, vous les faites, on va les faire revenir dans notre presse. Sinon, vous pouvez la faire dorer dans une poêle également. Nous, on va continuer, donc, nos sandwichs, on va les faire passer à la presse. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, tu vois, ils sont parfaitement dorés. On va les présenter dans une petite assiette avec un petit mélange de salade. Tu vois, c'est joli. C'est nutritif. Tu penses qu'on peut vendre combien à l'assiette ? Tu veux faire un petit snack ? Comme tout le monde, j'ouvre un tacos. Voilà, c'est à la mode. Voilà, tu vois, c'est une part bien, bien généreuse, comme je l'ai dit. Donc, ça fait, ça fait trois, à peu près. On peut même le diviser par deux, même. Ouais, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'appétit, mais sinon... C'est généreux, c'est généreux. Il faut le reconnaître, pas mal du tout. Écoute, Max, c'est encore une recette réussie. Réussie, merci. C'est rien sans faute, hein. Il ne reste plus qu'à passer à table. J'espère que ceux qui nous regardent apprécient ce genre de recette. Dites-nous ce que vous enfoncez en commentaire. à liker et à partager cette recette. Ça nous aide beaucoup. À très bientôt. Merci, Max. À plus. Ciao, ciao. Ciao.